Et ce soir, on a réservé, on voulait d'enverter dans un camping, tout est, tout est complet. On est dans la merde. Trois personnes ou deux chambres ? Non, non, on est, on est complé. Je dis merci. Merci au créateur d'avoir fait ça. Oh putain, t'as rien, t'as l'arrivée de montagne ! Putain, qu'est-ce que c'est bon ! J'avais idéalisé ce moment pendant deux cent minutes, mec ! Deux cent minutes, hein ! Qui c'est qui m'a touché l'épaule ? En auto, ou en autostop, Berl et Riva. Je fais d'axe le passé. National Seine. C'est celui-là, c'est ça. Je suis toujours au revoir. C'est fait un plaisir, monsieur. C'est pour un copain qui joue au boule. C'est sobre, c'est bien, voilà. Super. Merci madame. Merci. Et moi, je suis président de l'Université ce soir. On a la Coupe de France à la pétanque à l'automne. Celui-là, la coupe est pas mal. Ouais, vous remontez un peu les manches, c'est top. Ouais, c'est super. C'est super. Ça y est, enfin, yes ! Il se casse ! Yes ! Merci beaucoup, hein. Apparemment, tout le monde s'arrêtait là. Oh, merci, France Bleu ! Et on a rencontré des personnes fantastiques qui se sont mobilisées autour de notre tour, qui se sont mobilisées autour de nos pannes. Il est en train de venir. Il est parti ce matin en vélo à 10h du matin pour nous rejoindre ici au camping. C'était celui-là. Celui-là, ici. T'as Serge Lama. Il a un accident malheureux. Il y a 166. Non, c'est vrai ? Le père Zedric Onatia, c'est sa fiancée, Pétain Sapiengui, qui était décédée dans les bras de ma mère. Ça arrivait devant le camping, ils sortaient du Vendôme à Aix et ils allaient jouer à bande dans le vin. C'est mon père qui l'avait désincarcéré parce qu'il n'y avait pas de camion de désincarcération. Qu'est-ce que la route va mettre devant nous ? On prend le premier truc qui a l'air sympathique. Alors, il y a la rotation du pouce. Est-ce qu'il y aurait une petite place dans votre petite maison ? Pour trois personnes ? C'est gentil, merci. Merci beaucoup. Merci de vous faire arrêter, en tout cas. Au revoir. Alors, nous, c'est dommage que j'allais revenir chez vous avec un camion plateau et une estapette. Ah non, mais là, c'est la galère. J'ai oublié mon ses cheveux. On va trouver. Toute la région est complète. On n'a toujours pas de logement pour dormir ce soir. Problème numéro 1. Problème numéro 2. David ne me répond pas. Je ne sais pas où il est. C'est une belle fin de merde. C'est la première fois que je fais autant de kilomètres pour un mec. Les gars de ce projet-là, il était là en mode putain, il faut que je fasse avec vous. Moi, il faut que je le suis. En tout, 203... 13h, quoi. Vous êtes fou ! Mais non ! Vous êtes fou ! Non, mais là, franchement, ça fait plus fort que moi. Oh, c'est intense, bordel ! On va déranger personne. Tu sais où c'est ? On y va direct, c'est ouvert. C'est ce qu'il aurait fait, Belmondo ? Il aurait un escaladé. Et puis, il en verrait déjà. Docteur Luthier, c'est pourquoi une origine ? Ouais, c'est sûr. Comme c'est bon. Tiens, tu te diras. On sera à des énormes. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada